Générique Après un 0-0 sur le terrain de Nîmes, Evian Tono Gaillard retrouve le parc des sports d'Annecy pour affronter Clermont qui lui aussi a fait un 0-0 à domicile face à Sochaux. Les Evianais sont privés de Mensa suspendus, Angoula, Fall et Ngakutu sont blessés, Kevin Hogas, l'une des recrues et bien titulaire, Clermont de son côté est toujours privé d'Idriss Saadi, son buteur absent depuis de nombreux mois, mais deux recrues sont bien présentes, Karim Djelabi et Famara Diedjou. Johan Amel lance ce match très attendu car c'est la première à domicile de Safet Suzic, l'ancien buteur du Paris Saint-Germain qui entraîne Evian Tono Gaillard depuis quelques semaines. L'objectif est bien sûr de retrouver au plus vite la Ligue 1 pour les Hauts-Savoyards, mais la première action est clermontoise, avec ce centre le ballon est légèrement dévié. Deuxième possibilité avec ce centre, cette fois-ci qui arrive à destination, l'ouverture du score, elle est signée Famara Diedjou, cette action est la première du match, Clermont maintenant 1-0 dès la troisième minute et premier but de la saison pour Diedjou. L'équipe d'Evian Tono Gaillard s'est fait piéger, elle doit réagir rapidement, et c'est ce qu'elle fait en récupérant ce ballon assez haut, la possibilité peut-être d'égaliser rapidement, et c'est réussi. Le but est signé Cédric Barbosa, 6 minutes après l'ouverture du score clermontoise, et c'est l'un des anciens de l'effectif et du championnat de Ligue 2 qui marque son premier but de la saison. Ça fait un partout à la neuvième minute. Ça va beaucoup mieux pour l'équipe de Safet-Suzic, moins pour celle de Corinne Diacre. Evian Tono Gaillard prend la direction des opérations, avec une belle action et un ballon qui passe à ras du poteau du but gardé par Mehdi-Janin. Safet-Suzic y a cru. Elle a mis-temps un but partout entre les deux formations, dans un match très disputé. mais nul doute que les clermontois seraient ravis de rentrer chez eux avec le point du nul. Et en seconde période, c'est Evian Tono Gaillard qui va prendre plus d'initiatives et insister pour marquer ce fameux deuxième but. C'est le cas dès le retour du vestiaire. Les joueurs locaux sont plus décidés. Avec ce ballon sur le côté droit pour Kassim Abdallah, le joueur comorien qui arrive à le prolonger. L'action qui se poursuit avec un ballon qui revient jusqu'à Kevin Hogas. Et c'est l'une des recrues qui s'offre le but du 2-1, son premier sous les couleurs d'Evian Tono Gaillard. L'ancien joueur de Belfort marque à la 56ème minute le but qui permet à sa formation de mener enfin dans ce match. Clermont doit donc sortir de nouveau de sa moitié de terrain pour espérer égaliser. Evian Tono Gaillard est en train d'obtenir le résultat qu'il veut. Mais les Auvergnats sont loin d'être battus. Le centre, la reprise de la tête. Et Benjamin Leroy qui n'arrive pas à sauver sa formation. Famara Diédiou s'offre un doublé à la 63ème minute, 7 minutes après le but de Hogas. Les Clermontois n'ont pas douté. Et le doublé pour Diédiou qui lui permet d'être à la 2ème place du classement des buteurs. Benjamin Leroy aurait pu sauver ce ballon mais il a manqué de puissance. Les Clermontois obtiennent une égalisation très intéressante d'autant qu'ils la tiennent jusqu'au bout. Score final de partout entre Evian Tono Gaillard et Clermont. Sous-titrage ST' 501